Bonjour, c'est Moussaïd Nadia, professeure de mathématiques. Aujourd'hui, on va passer au deuxième exercice sur l'étude de fonctions numériques. Le niveau destiné, c'est le premier baccalauréat, l'option sciences technologiques. Dans l'exercice, on va étudier une fonction polynomiale. f de x égale à 1 sur 3 x au cube, moins x au carré, plus x, moins 1 sur 3. On note ces deux f, sa courbe représentative, dans un repère. La première question, c'est qu'on doit calculer la limite de f de x sur les bornes de R. Ça veut dire la limite sur plus l'infini de f de x et la limite sur moins l'infini de f de x. La deuxième question, on va étudier les branches infinies de C de f. Troisième question, on va calculer la dérivée de la fonction f, puis étudier son signe sur l'ensemble R. Quatrième question, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Cinquième question, en montrant que pour toute x appartient à R, f seconde de x égale à deux facteurs de x moins 1. Sixième question, on va déterminer les points d'inflexion de C de f. Et finalement, on va tracer la courbe. On va calculer la limite de f de x sur plus l'infini et sur moins l'infini. Donc on a f de x égale à 1 sur 3 x au cube moins x au carré plus x moins 1 sur 3. Alors, la limite quand x est envers plus l'infini de f de x, donc on va remplacer f de x par 1 sur 3 x au cube moins x au carré plus x moins 1 sur 3 qui égale la limite plus l'infini de 1 sur 3 x au cube. Donc puisque ici f est une fonction polynomiale, donc on va prendre le terme de plus grand degré qui est 1 sur 3 x au cube. On va remplacer x par plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Et de même, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 3 x au cube qui est égale à moins l'infini. Deuxième question, on va étudier les branches infinies de C de f. On a déjà, d'après la question précédente, la limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc calculons alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini. Tout d'abord, on va calculer f de x sur x. Donc f de x égale à 1 sur 3 x au cube moins x au carré plus x moins 1 sur 3. Donc ici, j'ai factorisé par x pour simplifier x du numérateur avec le x qui est au dénominateur. Donc on va simplifier x, ça va nous donner 1 sur 3 x au carré moins x plus 1 moins 1 sur 3 x. Donc passons maintenant à la limite. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x sur x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de 1 sur 3 x au carré moins x plus 1 moins 1 sur 3 x. Puisque cette fonction-là est une fonction polynomiale, donc on va prendre le terme de plus grand degré. Ça va nous donner la limite de 1 sur 3 x au carré moins 1 sur 3 x. Ici, cette fonction, donc 1 sur 3 x, quand x tend vers l'infini, 1 sur 3 x va tend vers 0. Donc on remplace ici x par plus l'infini ou moins l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Donc on conclut que ces deux f admettent une branche parabolique de direction asymptotique au y, au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini, parce qu'on a la même limite, soit quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini. Troisième question, on va calculer la fonction dérivée de la fonction f pour toute x appartient à r. Donc puisque f est une fonction polynomiale, donc il est dérivable sur r. Alors, pour toute x appartient à r, on a la dérivée de f de x égale la dérivée de 1 sur 3 x au carré plus x moins 1 sur 3. Donc on sait bien que la dérivée de x au carré, c'est 3x au carré. Voilà. La dérivée de x au carré, c'est 2x, plus la dérivée de x égale à 1. La dérivée de 1 sur 3 égale à 0. Ça va nous donner, alors, f prime de x égale à x au carré moins 2x. Ici, on va simplifier 3 par 3. Ça va nous donner x au carré moins 2x plus 1. Et c'est une identité remarquable qui est égale à x moins 1, le tout au carré. Donc ce nombre-là est toujours positif, quel que soit x appartenant à 1. Quatrième question, on va dresser le tableau de variation de f. Donc plus que f prime de x, il s'annule en 1. Donc x moins 1 égale à 0, si et seulement si x égale à 1. Donc il s'annule en 1. x moins 1, le tout au carré, est un nombre toujours positif, quel que soit x appartenant à r. Donc le signe ici va être un plus. Et par suite, f doit être une fonction croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Parce que si la limite de moins l'infini de f de x égale à moins l'infini, l'image de 1 égale à 0, la limite de plus l'infini égale à plus l'infini. Passons maintenant aux cinquième questions. On va calculer la dérivée seconde de la fonction f. Donc f prime est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur r. Et par suite, pour toute x appartient à r, f seconde de x, c'est la dérivée de x au carré moins 2x plus 1. Ici, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de 1 est 0. On factorise ici par 2. On va trouver deux facteurs de x moins 1. Sixième question, déterminant les points d'inflexion de c de f. Pour ceci, on va tracer le tableau de convexité de c de f. Et pour tracer le tableau de convexité, on va étudier le signe de f seconde. Puisqu'ici, on a une fonction polynomiale de premier degré, donc 2x moins 2 s'annule en 1. Donc, avant le 0, le contraire du signe de a, ici a égale à 2, donc le 1 moins, et après le 0, on a un plus. Puisque f seconde est négatif, donc c de f est concave sur l'intervalle moins l'infini 1. Et puisqu'il est positif, f seconde est positif sur l'intervalle 1 plus infini, donc c de f est convex. Puisque ici, f seconde de x s'annule en 1 et change deux signes, alors le point de coordonnée 1, 0 est un point d'inflexion de c de f. Traçons maintenant la courbe représentative de la fonction f. Donc on a f, c'est une fonction croissante sur r. f prime de 0 égale à 0, donc on a ici une droite tangente, de moins l'infini jusqu'à 1, c de f est concave, de 1 jusqu'à plus l'infini, c de f est convex. Passons maintenant au troisième exercice. Donc sur cet exercice, on va étudier la fonction 2x sur x au carré plus 1. Toujours c de f, c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère ortonome. La première question, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, calculer les limites au borne des deux f. Que peut-on déduire pour ces deux f ? Troisième question, montrer que pour toute x appartient à r, f prime de x égale à 2 facteurs de 1 moins x au carré sur x au carré plus 2 plus 1 le tout au carré plus, puis donner le tableau de variation de la fonction f. Quatrième question, montrer que pour toute x appartient à r, la dérivée seconde de f égale à 4x facteur de x au carré moins 3 sur x au carré plus 1 le tout au cube, puis déterminer les points d'inflexion s'il existe. Cinquième question, tracer la droite tangente de c de f au point d'abscisse 0, puis construire la courbe c de f. Finalement, on va résoudre géométriquement l'équation 2x sur x au carré plus 1 supérieur ou égal à x au carré. Pour la première question, on sait bien que f est une fonction rationnelle, alors il faut que le dénominateur soit différent de 0. Le dénominateur ici est égal à x au carré plus 1. Pour définir ce domaine de définition, on doit résoudre l'équation x au carré plus 1 égale à 0. Donc, x au carré plus 1 égale à 0, si et seulement si x au carré égale à moins 1. Ici, x au carré est un nombre positif, moins 1 est un nombre négatif, donc c'est absurde. Et alors, d de f est égal à 1. Deuxième question, calculons les limites de f au borne de d de f. Ici, les bornes, c'est moins l'infini et plus l'infini. Donc, on va calculer d'abord la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, ici, on va remplacer f de x par 2x sur x au carré plus 1. Et puisque f est une fonction rationnelle, donc on va prendre le terme de plus grand degré sur le numérateur sur le terme de plus grand degré sur le dénominateur. Ici, x au carré, x sur x au carré, on va simplifier. On va trouver 2 sur x. On sait bien que la limite de 2 sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. De même, on va faire la même chose pour plus l'infini. On va trouver que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Troisième question, montrant que pour toute x appartient à R, f prime de x est égal à 2 facteurs de 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, du tout au carré. Donc, on a f. f est une fonction rationnelle. rationnelle, donc c'est écrit sous forme de u sur v. Donc, la dérivée de u sur v sur u prime, u prime fois v, moins u fois v prime sur v au carré. Donc, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x. 2x, ça va nous donner 4x au carré. Donc, on va développer ici. On va trouver moins 2x au carré plus 2. Puis, on va factoriser par 2. Ça va nous donner 2 facteurs de 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, du tout au carré, d'où le résultat. Donc, pour tracer le tableau de variation de f, il faut étudier le signe de f prime. Ici, on sait bien que x au carré plus 1, du tout au carré, est strictement positif. Donc, le signe de f prime est le signe de 1 moins x au carré. 1 moins x au carré s'annule sur moins 1 et 1. Donc, il s'annule ici et ici. Puisque f prime est un polynome de deuxième degré, 1 moins x au carré est un polynome de deuxième degré, donc, on pose ici le signe de a et ici le contraire de signe de a. Donc, puisque f prime est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 1, donc f est une fonction décroissante. Et puisqu'il est positif sur l'intervalle moins 1, 1, donc il est strictement croissante. Et f prime est négatif sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc f est croissante. Ici, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. L'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de 1, c'est 1. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Montrons maintenant que f seconde de x égale à 4x facteur de x au carré moins 3 sur x au carré plus 1, le tout occupe. Donc, ici, la même propriété, donc ici, f seconde, f prime, c'est une fonction rationnelle, donc sous forme de u sur v. Donc, pour calculer sa dérivée, c'est u prime fois v moins u fois v prime sur v au carré. Donc, on va calculer la dérivée et développer l'expression simplifiée. On va trouver finalement que f seconde de x égale à 4x facteur de x au carré moins 3 sur x au carré plus 1, le tout occupe. Donc, ici, le tableau de convexité de f. Donc, on a ici 4x s'annule sur 0. x au carré moins 3 s'annule sur moins racine 3 et racine 3. D'où, donc, x au carré plus 1, le tout occupe, on sait bien que ce nombre-là est strictement positif. Donc, moins fois plus, ça fait moins, 0. Moins fois moins, ça fait plus, 0. Plus fois moins, ça fait moins, ici, 0. Plus fois plus, ça fait plus. Donc, puisque f seconde est positif et négatif sur l'intervalle, moins l'infini, moins racine 3, donc c de f va être concave. Sur l'intervalle, moins 3, 0, c de f est convex, 0, racine 3, concave, racine 3 plus l'infini, convex. Donc, f seconde de x s'annule sur moins racine 3 et change de signe. Donc, ce point d'abscisse moins racine 3 est un point d'abscisse. Le point 0, f de 0, ici, aussi, est un point d'inflexion. Pardon, c'est un point d'inflexion. Moins racine 3, f de moins racine 3, 0, f de 0, racine 3, f de racine 3. Donc, puisque f seconde s'annule et change de signe en moins racine 3, 0, racine 3, alors c'est de f admettre 3 points d'inflexion de coordonnées. Moins racine 3, l'image de moins racine 3, c'est moins racine 3 sur 2. L'image de 0, c'est 0. L'image de racine 3, c'est racine 3 sur 2. La quatrième question, puisque f est dérivable sur r, alors il est dérivable en 0. Donc, on peut calculer l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc, la règle, c'est y égale f prime de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. On a déjà f prime de x, on remplace x par 0, on trouve f prime de 0 égale à 2. Donc, x moins 0, ça fait x, et f de 0, ça fait 0. Donc, l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est y égale à 2x. Cinquième question, traçons la droite tangente au point d'abscisse 0, et par suite, on va tracer la courbe de la fonction f. Donc, premièrement, on va tracer la droite tangente en x égale à 0. Puis, pour tracer la courbe C de f, on trace premièrement les droites tangentes. On sait bien que f prime de moins 1 égale à 0. Donc, il y a ici une droite horizontale, tangente de la courbe C de f. f prime de 1 égale à 0. Donc, il y a une tangente horizontale au point d'abscisse 1. On sait bien que la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, et croissante de moins 1 jusqu'à 1, et décroissante de 1 jusqu'à plus l'infini. On va passer aux dernières questions. Ici, c'est moins racine 3, f de moins racine 3, ce sont des points d'inflexion. Il y a aussi racine 3, f de racine 3, et 0, 0. On va passer maintenant au dernier exercice, aux dernières questions, pardon. C'est qu'on doit résoudre l'inéquation 2x sur x au carré plus 1 supérieur ou égal à x au carré. On sait bien que 2x sur x au carré plus 1, ici, c'est la fonction f. Et x au carré, la courbe de cette équation, c'est un parabole de centre 0, 0 et d'axe de symétrie OY. Donc, premièrement, on va tracer la courbe de parabole. Donc, c'est la courbe d'équation y égale à x au carré. Donc, pour résoudre l'inéquation 2x sur x au carré plus 1 supérieur ou égal à x au carré, il faut que c' de f doit être au-dessus de la courbe de x au carré. Donc, c' de f se trouve au-dessus de la courbe représentative de la fonction x au carré sur l'intervalle, ici, de 0 jusqu'à 1. D'où l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle 0, 1 et où 0 et 1 sont exclus. Donc, merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada